Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2017, ma troisième vidéo preview axée sur les notes de tous les coureurs du jeu. Nous allons donc partir pour une vidéo assez rébarbative pour certains, mais je sais que certains l'attendent aussi, parce que ces notes seront importantes dans le mode Tour et dans le mode ProTeam, puisque seuls dans le mode MyTour, nous pourrons changer, comme nous le souhaitons, et ça c'est un rappel, c'est une nouveauté cette année, les notes de tous les coureurs, mais en tout cas pour les modes Tour et les modes ProTeam, nous partirons avec la base de données que je vais vous présenter ici maintenant. Donc on en avait vu un petit bout dans la preview numéro 2 axée sur le gameplay, mais là c'est parti pour tous les coureurs du jeu. Donc je vais aller assez vite, je vous laisserai faire des pauses sur les coureurs qui vous intéressent particulièrement, parce qu'on a toutes les équipes à passer une à une, il y a même des passages où je ne vais pas vraiment commenter. Et pour rappel, il y a des équipes comme la BMC et ETHX, où je n'ai pas changé les noms à part pour les Grandes Stars, donc il va falloir recoller les morceaux, je compte sur vous pour ça. On commence tout de suite par AG2R, la mondiale, où on va modifier les notes pour pouvoir regarder les notes de tout le monde. Avec Romabard, des grimpeurs, argent, voilà, 81 en montagne, 80 en vallon, Pozzo Vivo, Mathias Franck, Latour, un jeune coureur que j'aime beaucoup, 78 en montagne, je vais commenter par parcimonie, c'est totalement subjectif, c'est des coureurs que j'aime particulièrement. Virmose, qui est avec un 78 en vallon intéressant, même s'il n'est pas puncher classé, même pas bronze. Alexandre Geniez, 77 en montagne, du moulin, backdance, goutier, et on passe au remplaçant. Goujard, à tiens, coureur intéressant. Dupont, 75 en montagne, un bon lieutenant. Castoer. Chérel, 74 en montagne. Riblon, Christophe Riblon, tiens. 36 ans, expérimenté. Bidard. Bidard qui nous a fait quelques belles manœuvres là, en ce début de saison. Je ne sais plus si c'était la flèche ballonne par exemple, où il s'était bien montré. Ah, je fais le tour. Bonjour à tous, on va commencer. Donc on reprend. Avec la deuxième équipe, bah oui ça va être un petit peu long quand même comme ça. Mais bon, c'est parti pour Astana à présent. La star Fabio Haru, grimpeur argent 81 en montagne. Yacob Fulceng, 79 en montagne, 79 en vallon. Gangert, 77 en montagne. Lutsenko. Luis Leon Sanchez, l'éternel baroudeur. Très complet. Et on passe au niveau des remplaçants de l'équipe. Astana, Bilbao. Tiralongo. 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 Ah, effectivement, ils n'ont pas mis Mikel Escarponi. Il est malheureusement décédé juste avant le Giro. C'était vraiment une bien triste nouvelle. Bonjour à tous. On va commencer. Donc on a fait le tour pour Astana. Et on va pouvoir passer à l'équipe BMC où je n'ai pas modifié tous les noms. Vous allez donc devoir les retrouver par vous-même. Même si, généralement, les noms ne sont pas très éloignés de la réalité. En tout cas, on a Greg Van Avermaet qui a été. Greg Van Avermaet. Un roi des classiques du printemps. Avec ses très bonnes notes là sur le plat et en pavé. Très bon en accélération aussi et en vallon. Richie Porte, le grimpeur argent à 82 en montagne. Juan Dennis contre la montre or, bien sûr, 81 dans cet exercice. Alors là, je ne vais pas modifier le nom. Ça pourrait être qui, ça ? Je vous laissez retrouver. Tijimane Garneren, 78 en montagne. Samuel Sanchez, 75 en montagne. Avec des belles notes en accélération et en vallon. Les remplaçants. Toujours pas renommé. Ça, c'est Kinziato. De Marquis. Caruso. Drucker. Moinard. Le français de l'équipe. Ventoso. 35 ans. Toujours là. Voilà pour l'équipe PNC. On va pouvoir continuer avec l'équipe à présent du champion du monde. Peter Sagan, le voilà. Alors, on commence donc par le champion du monde avec très poli vallon, 80 en sprim, 80 en accélération, 77 en vallon, 82 en pavé. Rafal Maïka qui sera le leader pour les grands tours, 78 en montagne. Bonnard. Le sprinter. Le sprinter Bennett. Belouki. Bonnard. Contre la montre argent quand même. Leopold Conning que j'aime beaucoup, il a un 77 en montagne, effectivement il a été blessé en début de saison, Bartha, Conrad, Bushman, il est remplaçant du côté de la Bora, le frère Sagan, et voilà, pour la Bora, on va pouvoir passer à une autre équipe, la Bahrein Merida, une des nouvelles équipes aussi de ce peloton, l'équipe de Vincenzo Nibali, on modifie et on regarde donc Grimpeur Or avec son 82 en montagne, Vincenzo, une bonne note aussi, 75 en contre-la-montre, Grimpeur Or donc, Isaguiré, Colbrelli, Navardoskas, coureur complet aussi, Bonifatio, Siutsu, ancien coureur de la Sky, bon coéquipier en montagne, Kaspar Oto, et les remplaçants de ses équipes, l'équipe Barine Merida. Brajkovic, tiens, il a quoi, ou 73 en montagne, ça fait mal, il était bon dans les autres tours de France quand il était présent, 2012-2013. Nibali, un cousin ou un frère, je ne sais plus, voilà pour cette équipe, allez, on continue cet enchaînement un petit peu fastidieux, et on va aller se retrouver sur l'équipe, eh bien, l'équipe Fortunéo, même si là, elle s'appelle Bancaire. Allez, modifié, je vous laisse regarder, là, je ne vais en prononcer aucun, je pense. Ah ben oui, parce que là, les noms ne sont pas bons. Ah oui, ça c'est ma clé, eh oui, très bon Sprinter, Sprinter Bronze, ils l'ont mis, hein, 78. Harold Johnson, ah là, il va falloir qu'on modifie les noms, alors, à moins qu'avec le patch Day One, ça les modifie tout seul, je ne sais pas. C'est Poulveda, 76 en montagne, Poué, Pichot, de la place, Brise Feu, les remplaçants. Et voilà, pour cette équipe, on va pouvoir passer, je crois que j'ai vu, la Cannondale, qui va être la prochaine équipe dont on va pouvoir passer l'effectif en revue. Là voilà, l'équipe de Pierre Roland et de Talansky, un coureur que j'aime beaucoup aussi. Alors, Rigoberto Uran, qui est grimpeur argent, avec 79 en montagne. Taylor Finney, contre la montre or, bien sûr, enfin, bien sûr. En tout cas, il est contre la montre or avec son 80. En contre la montre, Talansky, 77 en montagne, il a été un petit peu baissé. Joe Tombrowski, ah voilà, là, je suis content, j'aime beaucoup ce coureur qui n'est plus dans la catégorie des jeunes maintenant. Mais c'est un coureur que j'aime bien, 77 en montagne. Bon, pourquoi pas, dans les pro-team, il faudra voir. Slater, très bon puncher, bronze d'ailleurs. Pierre Roland, qui hérite d'un 77, donc en montagne. Il est grimpeur normal, finalement, ni bronze, ni argent, ni or. Formolo, pareil que Roland, au niveau de la montagne, 77, Van Barle, Wippert. Les réplaçants de la Cannondale, Van Mark, 80, en pavé, Sébastien Dangeveld. Et voilà, pour l'équipe de la Cannondale, on passe à la suivante. C'était quoi ? C'était Kofidis, je crois. Alors, c'est parti pour l'équipe. Effectivement, Kofidis, l'équipe de Nasserboini. Tiens, là, on a Geoffrey Soup, mais oui, c'est en fonction de l'étape que l'on prend aussi, qui nous mettent les coureurs. Alors, modifié. Effectivement, Nasserboini, sprinter, or. Eh oui, 80, on spring, 80, 2, en accélération. Navarro, le grimpeur de l'équipe, 77 en montagne. Laporte. Simon. Sénéchal, 77 en pavé. Rosetto, un coureur que j'aimais bien et qu'on va peut-être à nouveau utiliser dans le Pro Team. On l'utilisait souvent dans le Pro Team de 2016. Geoffrey Soup, donc, le poisson pilote de Nasserboini. Il est à 73 en spring, donc on regarde les remplaçants. Et Bouhany, le frère. Bonjour à tous. Bonjour à tous, effectivement. Alors, après la Cofidis, c'est quelle équipe qui va nous intéresser ? C'est la Dimension Data de Nasserboini, n'importe quoi. De Marc Cavendish, on modifie. Belle équipe, normalement, Marc Cavendish. Donc, sprinter, or, bien évidemment, avec le Tour de France 2016 qui nous a fait, il a 82 en sprint, 82 en accélération. Cummings, très complet, 77 en ballon, 74 en montagne. Poisson Hagen, champion de Norvège, très complet également, 76 en sprint, 74 en accélération. Il est contre la montre bronze avec son 76. Igor Anton, il hérite d'un 75 en montagne. Cudus, 76, un jeune coureur, 76 en montagne, c'est intéressant. Behran, les remplaçant de la Dimension Data. Ah, Serge Poil, c'est donc le grimpeur belge, 73 en montagne. L'Erythrée, un Tegleymanot qui est en 70 en montagne, ça fait dur d'aller chercher les maillots à poids avec lui. Farar, 71, un petit 71 en sprint, alors qu'il était sprinter or sur le 2012. Voilà pour l'équipe Dimension Data. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord, on doit sélectionner au moins une étape, effectivement. J'ai été trop vite. Allez, on passe, on passe. On en était donc après la Dimension Data. C'est l'équipe Direct Energy qu'il faut renommer aussi, mais ça, je l'ai fait. Donc, modifié, coureur majoritairement français, on a Brian Cocard qui est sprinter argent avec son 79 en sprint, 82 en accélération. Chavanel, 38 ans, expérimenté, polyvalent. Calme Jeanne, 77 en vallon. Romain Sicard, 75 en montagne. Adrien Petit, 76 en sprint. Bouddha, pareil, 76 également en sprint. Thomas Vauclair, l'expérimenté, la dernière saison pour lui, de notre Puncher Baroudeur, 76 en vallon. Jonathan Hivert, 76 en vallon, 71 en montagne. Urel, les remplaçant, 2, Direct Energy. Jeanne, Anderson, Duchesne. Et voilà pour l'équipe française. On va pouvoir passer à la suivante. Après, Direct Energy, ça pourrait être quoi dans le classement alphabétique ? Là, voilà, c'est la FTJ, autre équipe française avec Thibaut Pinot, Arnaud Desmarres. Allez, on regarde un petit peu cette belle équipe. Donc, Thibaut Pinot, grimpeur argent. On l'avait vu, ça, dans la prévie numéro 2, ainsi que contre la montre argent. Il a un beau 80, donc en montagne. Arnaud Desmarres, sprinteur argent, 80 en sprint. Regenbach, on l'avait vu aussi, 78 en montagne. Vichaud, le Puncher, champion de France en titre, 79 en accélération, 77 en vallon. Morabito, lieutenant suisse de Thibaut Pinot en montagne, 76 en montagne, donc. Le sprinteur, Simolei, 77 en sprint. Roux, coureur que j'aime bien, polyvalent. Lebon, avec une belle note, normalement, en contre-la-monte, oui, 75. Kevin Reza, 74 en sprint. On passe au remplaçant de la FTJ. Vaugrenard, tiens, un nom qui parle. Et voilà pour l'équipe française. J'ai vu que c'était la Katusha qui allait suivre. Belle équipe aussi, hein, la Katusha. Alors, Katusha Alpecine, c'est parti, on modifie pour voir un petit peu les têtes d'affiche Tony Martin contre la montre or, bien sûr, 83 dans cet exercice. Christophe, sprinteur argent à 81 en sprint, 79 en pavé, c'est beau aussi. Zacharine, le leader des Grands Tours, à présent, de la Katusha. Le russe, il est à 79 en vallon, 80 en montagne, grimpeur argent. Renta Ramae, 77 en montagne. Spilak, coureur que j'aime bien, 77 en montagne, il a été baissé. L'enquête. Kisarovski, un lieutenant, 76 en montagne. Machado, 74. Les remplaçant, côté Katusha. Et voilà, pour l'équipe russe, on va se retrouver à présent. Pour quelle équipe derrière la Katusha ? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de partir de l'autre côté bientôt ? La Loto-Soudal. Équipe de Tony Calopin. Et bien sûr, Greybell, un sprinteur or, 83 en sprint. Le grand sprinte, le grand sprinteur allemand. Tim Willens, avec une note argent en punch. Donc il est à 76 en accélération, 79 en vallon, 76 en montagne aussi. Tony Calopin, puncheur argent, tout comme Tim Willens donc. 79 en vallon, 76 en accélération. De Bûcher, le sprinteur belge, 77 en sprint. Les remplaçant, côté Loto-Soudal, Montfort, Thomas de Reint. Valls, qui nous a embêté beaucoup sur le 2016, quand je faisais avec une concurrence moyenne à mes circuits des grimpeurs. Et bien 76 en montagne pour le grimpeur espagnol. Voilà, pour la Loto-Soudal, on va faire l'autre Loto dans la foulée. Voilà, Loto-Jumbo, équipe avec beaucoup de talent aussi. Je vais continuer dans ce sens-là quand même pour être sûr de ne pas en rater. Allez, Loto-Soudal, avec le champion des Pays-Bas, je crois, à Gornhagen. Le champion des Pays-Bas sur route. Alors, Steven Krufchek, un petit peu décevant sur le dernier Giroud. Il a hérité d'un 79 en montagne, il est grimpeur bronze. Le champion des Pays-Bas, jeune sprinteur, 80 en sprint, effectivement. Sprinteur argent, Roglic, en contre-la-montre. Très, très bonne note en contre-la-montre, effectivement. Il a 79. Low bateau. Robert Résin, qui perd un peu en montagne, 77. Les remplaçant, Lars Bloom, spécialiste des Pays-Bas, 76. Générique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501